Troisième et dernière partie de l'émission, toujours avec Alice et Cécile et leur producteur Patrick Sossois. Un producteur qui doit être heureux d'ailleurs, puisque vous avez eu un contact récent. Je ne sais pas si vous avez eu le contact directement de cette maison de disques. Qui l'a eu ? En fait, c'est arrivé chez Alice et Cécile sur leur MySpace, je crois bien, leur site MySpace. C'est un message d'une maison de production de Hong Kong qui s'appelle Rocking Music. Et qui leur demandait leur production, qu'est-ce que c'était. Bon, Alice m'a renvoyé le mail. Je pensais que c'était pour importer des disques. On les a mis en contact avec notre exportateur. Et qui m'a renvoyé la balle à nouveau. On dit non, ils ne veulent pas acheter de produits finis. Ils veulent sortir l'album en licence sur place. Alors, j'ai eu le contact avec le patron de ce label qui s'appelle Keith Yip, qui est un Hong Kongais. et qui a un label spécialisé. Il ne fait que des chanteuses. Il ne fait que des chanteuses. C'est notre chanteuse. Par curiosité, c'est... Je me réfirais à votre place. Rocking Music, R-O-C-K-I-N Music à l'anglaise, S-I-C. Et le site en ligne, rockingmusic.net, je crois bien. Et il a sa vedette locale, apparemment, qui s'appelle Suzanne Wong. Et puis d'autres chanteuses. Et en fait, il m'a demandé la licence de l'album pour le faire sortir là-bas. Et donc, ça y est, c'est signé. C'est-à-dire que vous avez réédité le disque dans la langue ? Ils rééditent le disque avec une version. Ils reprennent en gros la même pochette, le même principe, la musique telle qu'elle est. Et ils le sortent en langue locale, sur une édition locale. Et il a signé la licence pour Hong Kong, Taïwan, Singapour, la Malaisie et l'Indonésie. Le monde s'ouvre à Alice et Cécile. L'album sort d'ici, je pense que courant mai, l'album sortira là-bas. J'attends quelques exemplaires. Et on va voir ce que ça va donner. Apparemment, il a l'air très convaincu de pouvoir bien le distribuer. Plus dans le domaine de la pop-musique, en fait. D'accord. Alice et Cécile, qu'y avait-il dans le mail que vous envoyez ce distributeur ? Qu'est-ce qu'il vous disait ? Moi, je l'ai reçu, c'était trois lignes. Ah oui ? Oui, trois lignes, bonjour. En anglais, c'était en anglais. C'était tout simple. Voilà, tout simplement. Donc il ne vous parlait pas forcément de votre musique, de ce qu'il avait apprécié, de ce qu'il avait aimé. Non, c'était trois lignes, bonjour. J'ai apprécié ce que vous faites. Et depuis, est-ce qu'il vous a dit un peu pourquoi il vous avait choisi ? Pas du tout. C'est Patrick qui est rentré en contact avec lui. Moi, je dirais que quand j'ai reçu ce email, je ne prends pas toujours au sérieux les choses. Parce que des fois, on reçoit des emails plus ou moins sérieux. Et je dis, tiens, je vais l'envoyer à Patrick, voir si ça vraiment, c'est du concret. Et puis en fait, vraiment, c'était un email professionnel pour ce projet-là. Apparemment, il nous connaissait aussi. Apparemment, il a eu l'album. Je pense qu'il a fait une recherche. Ensuite, il est tombé sur leur site, je pense, en ayant cherché le site. Parce que moi, il m'a parlé de l'album en quelques lignes, en me disant que c'est un merveilleux album, qu'il adorait. Donc, il a entendu tous les titres et tous les titres ne sont pas en ligne. Comme quoi, Internet, pour les artistes, c'est vraiment un média fantastique. Je pense qu'il a eu un album en main. Ah oui. Je sais qu'il y en a eu vendu. Nous, on a un exportateur qui est installé pas très loin d'ici, à New York d'ailleurs, pour être précis. Et qui vend sur le monde entier. Il s'occupe de notre label. On travaille avec depuis 15 ans maintenant. Et ils vendent principalement Japon, Canada, les pays d'Europe et puis un peu aux Etats-Unis. Et je sais qu'il y a eu des albums de parties au Japon. Mais du fait que c'est du coup par coup, c'est des fois du one shot même avec un distributeur, avec un grossiste, des gros magasins de détails. Alors ça veut dire qu'il va falloir aller faire de la promotion en extrême arrière. C'est notre projet. On aimerait bien contacter les ambassades. Il paraît qu'il y a des concerts prévus dans les ambassades. Non, c'est-à-dire que le but est de contacter les services culturels des ambassades de France dans la région et de voir s'il y a moyen de coupler quelque chose pour assurer la promotion de l'album avec Rocking Music. Très bien. Mais pour l'instant, ça c'est encore à l'état de projet, presque de vœu pieux. Mais j'espère que ça peut se transformer. Ça vous inspire quoi, Alice et Cécile, cette nouvelle aventure ? Déjà, c'est beaucoup de joie, tout simplement. Et puis l'envie de continuer. L'envie de continuer. Vous allez peut-être finir par réussir à en vivre. Qui sait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez toujours un travail à côté. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même notre premier métier. On travaille à côté, mais c'est vrai que ça demande du temps, de l'amastissement, de la rigueur. Et là, pour l'instant, c'est vrai qu'on s'investit beaucoup et on nous le rend. Que ce soit auprès des musiciens ou sur Internet. Donc c'est notre premier métier quand même. Notre première vocation. Notre première vocation. Je redonnerai quelques-unes de vos dates de concert dans un instant. Mais tout de suite, on va retrouver Philippe Rimbaud. La nouvelle n'émeut pas grand monde. Elle n'a pas provoqué de déferlement médiatique, ni engendré de colère, de reporters sans frontières. Lorsque l'on parle de Ménard par chez nous, on pense tout de suite à Ménard la barottière. Pas à Robert Ménard, le petit tournicoti tournicoton du manège enchanté média éthique. Il n'en reste pas moins que dans notre réception à géométrie variable des faits d'actualité pour lesquels nous avons l'obligation d'éprouver sur commande une émotion bien pensante, il est des faits silencieux et qui sont troublants. Ainsi, lorsque l'Orchestre national des Pays de la Loire engendre le silence, que l'Orchestre des Pays de la Loire engendre le silence n'est pas la moindre des fausses notes de l'actualité. Dans le tintamarre de l'actualité, sans tambour ni trompette, si vous me permettez cette expression paradoxale, l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire est actuellement en grande tournée en Chine. Fallait-il ou non boycotter cette tournée ? Ne pas aller en Chine ? Ne pas assister au concert de l'ONPL en ce lieu ô combien symbolique et évocateur que l'on appelle la cité intérite ? Que vont en penser nos amis tibétains ? A l'heure où leur collègue Bertrand Delanoé, maire de Paris, plaçait le Dalai Lama au rang de citoyen d'honneur de la capitale, ses camarades Jean-Marc Ayrault, maire de la ville de Nantes, ou Jacques Oxiette, président du conseil régional des Pays de la Loire, qui comptent tous deux parmi les financeurs de l'orchestre, ne se sont pas posées toutes ces questions. Dans le concert des nations, pour les Pays de la Loire, les droits de l'homme sans doute s'arrêtent à la porte des salles de concert, laissant percer comme une impression de symphonie inachevée. Cela dit, avec la Chine, on ne sait plus trop quoi faire. Faut-il bannir les Chinois de la planète, comme Janice, nous l'avons fait avec l'Afrique du Sud, ou au contraire, multiplier les contacts culturels, sportifs, et évidemment économiques, en se disant qu'à force de nous côtoyer, ce qui est supposé que nous serions les dépositaires universels de l'exemplarité sans faille, ils finiront peu à peu à nous emboîter le pas sur le chemin de la démocratie, comme si on pouvait arriver à pied par la Chine. Comment exprimer... Elle est venue ! Comment exprimer ce que... Ce second scénario semble incertain. Oui, et finalement, ce second scénario est très incertain, car c'est bien connu, dans les pré-Vendéens, les vaches regardent passer les TER, mais on n'a jamais vu une vache aller à 150 km heure. Vous en avez mis du temps à aller à pied par la Chine. Elle est arrivée tard. Merci beaucoup, Philippe. C'était un joli petit frais. Oui, joli. Il nous reste peu de temps, Alice et Cécile, les dates de vos prochains concerts. Donc ce soir, nous allons moutiller en Lille. Au mois de mai, Esnay. Esnay, le 23 mai. Celle des 4 rondes. Jazz Imnat à Esnay, celle des 4 rondes. Le 23 mai. Oui, il y en a au mois de juin aussi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis, on sera au casino. Lille-Dieu cet été. Lille-Dieu, il y aura Vannes, jazz aux Tuileries. C'est un festival jazz au Tuileries. Voilà, à Paris. Et la Grosse Mignonne aussi à Paris. Hong Kong le 12 novembre. C'est une tournée en désolation. Patry, vous vouliez rajouter un mot ? Oui, je voulais ajouter quand même qu'on a parlé de beaucoup de choses, sauf quand même des musiciens qui sont avec nous sur scène, qui étaient hier soir et qui sont encore ce soir. Il y a Stan Laferrière qu'on a vu aux percussions et il y a surtout le merveilleux Alain Jean-Marie au piano quand même aussi. Il n'est pas pour rien quand même dans la réussite de ce disque aussi. J'ai la faiblesse de penser que c'est un disque réussi. Ça n'engage que moi. Ce soir, à la salle des Salorges, donc à Noir-Moutier-en-Lille. Merci Enrico, Pierre-Yves, Patrick, Alice et Cécile. C'était un plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes toujours les bienvenus. On vous donne les clés du studio si vous voulez. Merci beaucoup. Merci Philippe et Eric. Demain jeudi, pas de grande émission. Nous serons le 1er mai. On se repose nous aussi. Prochain rendez-vous lundi avec Claude Chevalier, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vendée. Beaucoup d'actualités évidemment compte tenu des modifications qui sont intervenues et qui interviennent même à partir de ce 1er mai dans les allocations familiales. Vous savez aussi que vous n'aurez plus de déclaration de ressources à faire pour vos allocations familiales. Toutes ces informations nous y reviendront. Donc lundi, passez un très bon pont du 1er mai. A lundi, au revoir. Sous-titrage ST' 501